Radio d'Artagnan Bonjour, c'est Corinne. Vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan. T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis. Je dis stop, stop aux mensonges et aux arnaques. C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque. C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio d'Artagnan. Les ondes, c'est 97.6, 95.1 et 104 si vous écoutez par là en FM. Et si vous êtes un peu plus loin, c'est très simple, il faut aller sur le site internet le3w.radiodartagnan.com. Bonsoir Solène. Bonsoir Corinne. C'est le retour ? Ouais, ça fait bizarre. Ouais, toi aussi. Bon, malgré que je n'ai pas quitté la radio depuis ces deux mois et demi, voilà. C'est bien vrai. On a fait notre maximum et c'est vrai que c'est un petit passage très difficile pour tout le monde. Voilà, ce qu'on espère c'est que vous soyez tous en bonne santé. C'est le principal, on est en vie, comme on dit, c'est le principal. Mais ça n'empêche, voilà, d'être prudent. De rester prudent, oui, tout à fait. Voilà, de respecter toutes les normes que nous avons encore à faire. C'est ça, exactement. Alors on a décidé de reprendre juin, ça veut dire que voilà, il y a la fête de la musique en juin et tout. Donc on est obligé de reprendre un petit peu notre émission. Et puis ça fait du bien. Et oui, 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 parce que ça nous manquait un petit peu nos nouveaux talents. Complètement, oui. Il nous manque fortement, ils le savent d'ailleurs. Ah oui, ça oui. Parce que comme vous, on ne les a pas revus depuis des mois et des mois. Mais on rassure bien sûr nos auditrices et auditeurs, puisqu'on prend des nouvelles de tout le monde, ils vont tous bien. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors ce soir, on a du monde, puisqu'on a deux charmantes demoiselles. En premier, on aura Ilo. En deuxième, une plus petite qui s'appelle Enaëlle. Et après, on a dit qu'on ferait maintenant un petit peu d'actualité, hein, chaque fois dans l'émission. L'actualité de nos nouveaux talents. Et ça tombe bien, puisque un nouveau talent à nous, qui se nomme Andrew, qui est en Corse. Il a de la chance, il est en Corse. On fera une petite interview à la fin de l'émission. Et il nous présentera sa composition, parce que pendant le confinement, beaucoup ont travaillé. Et nous ont apporté plein de nouveautés. Donc ça tombe bien. Andrew sera le premier où on fera découvrir sa propre composition. Et pour ça, il nous en parlera en fin d'émission, vers 19h15, et par la solenne. D'accord. D'accord ? Allez, tout de suite, notre premier invité, c'est Ilo. On va écouter un premier morceau qui se nomme Angela. Et de suite après, on l'aura en direct sur Radio d'Artagnan. Tout mon visage me dit quelque chose. Je t'ai déjà croisé dans la ville. Je ne vais pas te mentir, je n'ai pas maté tes choses. T'es la plus fraîche si tu veux mon avis. Vas-y, prends mon tel, quand tu veux, je t'appelle. Je serai à l'hôtel, dans un nuage de fumée. Je te vois derrière les vies tentées. Ce soir, je vais quitter un thé. Regarde-moi dans les yeux, je deviens amnésique. Je crois ton corps me rappelle des souvenirs d'Amérique. Bébé, là, j'ai envie de faire le ventre. Fais-moi oublier le ventre. Bébé, là, j'ai envie de faire le ventre. Fais-moi oublier le ventre. Angela, appelle-moi ce soir. Et je t'ai marre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir. Et je t'ai marre de la zone. Bébé, dis-moi ce que tu veux faire. Dans le cœur, les sots que tu veux manger. Est-ce que ça dérange si je compte vivre tout ? Est-ce que t'aimes le danger ? T'es pas peur, non, non, j'ai pas d'coeur. Ouais, mais je prends des soins de toi comme la recette en braqueur. Ouais, ouais, à tic-c'o. Pas homme de soupe, mais homme de soupe. J'vais des tonnes de billets, viens m'en prendre un petit peu. Tu vois le Porsche, j'suis en dessous, j'suis dans l'eau. Mais t'es la seule que j'laisserai me descendre un petit peu. Angela, appelle-moi ce soir. Et je t'ai marre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir. Et je t'ai marre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir. Et je t'ai marre de la zone. Angela, appelle-moi ce soir. Et je t'ai marre de la zone. Et je t'ai marre de la zone. Ilot, notre premier invité pour redémarrer l'émission comme il se doit. Vous venez de l'écouter avec le morceau Angela. Ça promet, hein ? Ah oui, franchement, oui. Bonsoir, Ilot. Bonsoir. Moi, je dis Ilot, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le prononces. Si, si, Ilot, c'est ça. Ilot. Voilà. C'est le pseudo de ? De Ilona. Alors, comment vas-tu, Ilot ? Très bien, très bien. Je suis contente que ce soit le déconfinement. On peut repartir un petit peu. Et puis reprendre la musique. Ça fait du bien. Oui, comme tu dis, ça fait du bien, mais ça va se reprendre très difficilement, je pense. Mais bon, voilà. Comme on dit, il faut respecter, être prudent encore. Voilà. Ce n'est pas facile, hein ? Ce n'est pas facile pour les gens du spectacle, pour surtout les intermittents. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du tout facile. Oui, les intérêts annulés, tout ça, c'est un peu compliqué, mais bon. C'est un peu compliqué. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Personne ne sait, je crois. On en saura un peu plus le 22 juin, je pense. Oui. Bon. On va être patient. Et comme je disais, le principal, c'est que tout le monde soit en vie et en bonne santé, surtout. Alors, Ilo, pendant le confinement, est-ce que tu as eu le temps de travailler un petit peu les chansons ? Apparemment, oui. Eh bien, oui. Oui, oui. C'est vrai qu'avant le confinement, grâce à Bernard Vissoto, des Nouvelles Stars de Demain, qui m'invite régulièrement sur leur scène, j'ai rencontré Renaud Vidal, qui est auteur-compositeur, et Charlie Degu, qui lui est producteur. Oui. Et ils m'ont proposé de travailler ensemble sur un album, et j'ai tout de suite accepté la proposition. Oui. Donc, c'est vrai que durant ce confinement, on a énormément échangé sur le style de musique que je voulais faire, l'univers que je voulais renvoyer au public qui allait m'écouter, et les sujets que je voulais aborder dans mes chansons. Oui. Et de là, ils m'ont proposé des titres, et c'est vrai que ça a très bien marché, on s'est très bien entendus, et on a bien travaillé pendant le confinement, et d'ailleurs, on a préparé le premier single durant le confinement. Oui. Qui est ? Qui est après nous. Et puis nous, on va dire à nos auditeurs, parce que ça, on est fiers quand on a ça, on va dire à nos auditrices et auditeurs qu'ils écoutent bien, parce que justement, ce premier single, on va l'entendre sur Radio d'Artagnan. Oui. Alors, Ilo, on va te présenter un petit peu, ou tu vas te présenter un petit peu quel âge tu as, et tu es d'où. Eh bien, alors moi, c'est Ilona, donc appelée Ilo, c'est en fait, et j'ai 16 ans, j'habite à Montélimar, je suis lycéenne, je suis au lycée, je soutiens mes études, et je vis ma passion, c'est la musique, et je m'éclate à fond. C'est vrai. Alors, Montélimar, il paraît qu'il y a de bons nougas là-bas. Il paraît, oui. Très bon, très bon. Quand on viendra te voir, on ira faire le plein de nougas. Oui, ça m'arrangerait aussi, parce que je fais une petite tartonga pas trop mal, et... D'accord, oui, bon. Très bien. Très bien. Alors, Ilo, la passion, voilà, c'est la musique, et en métier, qu'est-ce que tu veux apprendre comme métier ? Comme métier ? Oui. Tu voudrais être quoi, plus tard ? Moi, j'aimerais continuer des études, c'est vrai que j'aimerais faire des longues études, j'aimerais bien pouvoir faire médecine, j'ai les capacités, et après, c'est vrai qu'en parallèle, je vais introduire la musique dans ma vie pour plus tard, je ne veux pas arrêter, donc toujours mes concerts avec mon groupe, et tout ça, quoi. Je veux allier les deux ensemble, ma passion et mon métier. Tout à fait, voilà. Il vaut mieux avoir un métier et cette passion à côté, mais ma foi, si cette passion devient ton métier, c'est encore mieux. C'est ça. Après, je suis les études, et puis si j'ai une opportunité qui fait d'en faire mon métier, ce serait l'occasion, quoi. Tout à fait, tu te lanceras. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est vrai, parce que la musique, ça adoucit tout, hein. Oui. Non, mais c'est vrai, sans musique, on est tout à l'heure, on est rap-la-pla, nous, on est. Sans musique, tu l'as vu, pendant deux mois et demi, bon, je ne dis pas qu'on n'a pas eu de musique pendant deux mois et demi, loin de là. Mais ce n'est pas pareil, voilà, de faire des concerts, de voir les chanteurs, de voir, c'est, voilà. On est reposé, il faut dire qu'on est reposé. Ce n'est même plus du repos, là. Alors, tu as parlé que tu voulais faire médecine. Dans quoi, exactement ? Infirmière ou médecin spécialisé ? J'aimerais bien faire dentiste. Ah, oui. Voilà, dentiste. Il en faut. Je ne sais pas trop pourquoi, mais peut-être que j'ai de la famille qui sont dentistes, et du coup, depuis tout petit, c'est un métier qui m'a toujours attirée, puis un peu manuel, tout ça. Oui. Et au contact des autres. Je m'imagine bien dentiste, donc j'aimerais bien. Eh bien, il en faut. Ah oui, oui. Il en faut des dentistes. Et entre parenthèses, oui, je vais le sortir. Voilà, moi, je connais un dentiste qui fait carrière, maintenant, dans la chanson. Eh oui, Amir. Et voilà. Donc, tu vois, c'est peut-être une bonne étoile d'être dentiste, et voilà. Et de venir chanteur après. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien. En plus, ça doit être un très bon dentiste, parce qu'il a les dents bien alignées et bien blanches, le monsieur. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Allez, on sort un petit peu des blagues, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien un petit peu de sourire. Alors, Ilo, raconte-nous un petit peu. Tu as commencé la musique à 11 ans, à peu près ? Oui, c'est ça. Vers les 11 ans. Après, j'ai commencé vraiment la musique à 11 ans, parce que j'ai commencé les cours de chant. Oui. Mais depuis toute petite, j'ai toujours aimé chanter, faire le lacet. Très bien. Alors, explique-nous un petit peu ton petit parcours. Enfin, un petit parcours, moi, je l'ai sous les yeux. C'est déjà pas mal, parce que, bon, tu as fait The Voice Kid, tu as fait des premières parties de Soprano, de Dajou, et j'en passe. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai qu'avant The Voice Kid, j'avais mes concerts avec mon association, tout ça. Oui. Et après, depuis The Voice Kid, depuis 2019, j'ai fait plusieurs premières parties de concerts, dont Soprano, Dajou, Végé Dream, et des plus petits artistes. Et après, j'ai fait aussi de nombreuses dates avec mon groupe, donc avec Yannick, qui est mon pianiste, depuis un moment. Et puis Yann, qui, lui, est aux percussions, et ça fait depuis peu, mais ça marche super bien. Donc, on fait des concerts d'environ une heure et demie dans des bars de musique, des restaurants, des petites salles, des campings, tout ça. Et voilà, donc, on s'éclate, c'est super. Alors, comment s'appelle ce groupe, Ilo ? C'est Ilo Trio. Ilo Trio, eh bien, voilà, comme ça. C'est ça. C'est très bien. Donc, tu l'as monté depuis un an, à peu près, ce groupe ? Ça doit faire un an, à deux, quand j'étais avec Yannick, et ça fait peut-être six mois qu'on travaille avec Yann, maintenant, aux percussions. Très bien. Alors, les premières parties, je reviens, du concert de Soprano. Tu l'avais fait, parce que ça, c'est une grosse opportunité. Quelle a été cette opportunité, et tu l'as fait avec qui ? Tu étais avec un groupe aussi ? Oui, en fait, c'était un concours qui était au Hard Rock Café de Lyon. Oui. Et il y avait plusieurs enfants, et on a fait un petit concours casting pour remporter la première partie. Et on a été quelques enfants à remporter, et on a monté un petit groupe. On était accompagnés à la guitare, et c'était super cool. On s'est bien amusés, on s'est bien entendus, il y avait une bonne ambiance. C'était un super moment. Très bien. Et puis, il y avait genre tout beaucoup de monde, il y avait 12 000 personnes, et c'était sympa. C'est ce que j'allais te dire, parce que devant 12 000 personnes, des enfants, des ados, du moins, ça fait quoi, quand on t'est monté sur cette scène, et que tu as vu tout ce monde ? C'est un peu impressionnant, quand même. Oui. Parce que si tu dis, c'est fou qu'il y ait autant de monde, bah oui, ça fait un peu fou. Oui. Mais ça a été vraiment un super moment, et ce qui était bien, c'est qu'on s'est quand même tous très bien entendus. Donc, on a partagé un peu notre joie, tout ça, à tout le monde, et on s'est bien amusés. On s'est bien amusés, c'était cool, c'était joyeux. Bon. Et après, tu as fait la première partie aussi du concert d'Ajou, et avec Dream. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était à Montélimar. Oui. Et c'était, bah là, j'étais toute seule. Oui. J'étais avec mon pianiste. Et on a fait, oui, 30 minutes où j'ai chanté et j'ai joué du piano. C'était trop bien. Vraiment. Bien. J'imagine, oui. Là, à l'heure actuelle, tu aimerais bien faire la première partie de qui ? À l'heure actuelle, j'aimerais bien faire la première partie d'Angèle. Oui. Parce que c'est vrai que c'est une artiste que j'apprécie beaucoup, son univers, ce qu'elle dégage, ce qu'elle veut. Enfin, les sujets qu'elle aborde dans ses chansons, j'aime bien. Et puis, j'aimerais bien faire la première partie. Puis la rencontrer, pouvoir lui parler et tout ça. C'est très super. C'est vrai que c'est une chanteuse vraiment actuelle et qui marche bien. Et qui se démarque des autres. Oui. Surtout. Oui, elle a son univers à elle, son style. Et justement, c'est ce que j'aime, c'est ce que c'est différent des autres. Ça sort de la banalité, on va dire. Oui, de tout ce qu'on entend. Et j'aime, oui. C'est vrai que de sortir des autres comme ça, c'est très important d'avoir son propre style. C'est ce qu'on remarque le plus, d'ailleurs. Oui, exactement. Alors, moi, je propose d'écouter une autre chanson qui est Say Something. Et puis, après, on va parler donc de cette fameuse composition qu'on va écouter et de l'album Avenir, si tu veux bien, Guilof. Parfait, ça me va. Allez, Say Something, c'est une reprise de qui ? Christina Aguilera. Aguilera, voilà, il me semblait bien. Alors, on va l'écouter et puis restez bien branchés parce qu'après, il arrive bien sûr la composition d'Ilo. Vous êtes sur Radio d'Artagnan. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere, I wouldn't follow you. Say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I'm feeling so small. And I will swallow and fall. And I'm still learning to love. Just starting to cry. Say something, I'm giving up on you. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501